Bonjour, dans le cadre du webinaire des cahiers pédagogiques sur le numéro Racisme au pluriel et école, nous accueillons Léo Klockner, qui d'ailleurs a été contributeur d'un joli ouvrage visible, Figures noires de l'histoire de France, et qui a beaucoup aussi participé à ce numéro. Je te laisse Léo te présenter et présenter aussi ton apport dans le cadre de ce cahier pédagogique. Bonjour, merci, je suis ravi de répondre à vos questions. Merci aussi pour l'invitation à participer à ce numéro des cahiers pédagogiques, que je trouve très riche. Pour me présenter, je suis Léo Klockner, je suis enseignant d'histoire et de géographie en lycée, en France, en Seine-Saint-Denis, dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai été sollicité pour écrire cet article pour présenter, depuis mon point de vue de professeur et on va dire de praticien du terrain, le travail et comment utiliser le travail que j'ai effectué par ailleurs dans cet ouvrage que vous avez cité, qui s'appelle donc Visibles figures noires de l'histoire de France, et qui est un livre illustré en couleur, une collection de 40 portraits d'hommes et de femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire de France, de personnes noires qui ont joué un rôle dans l'histoire de France. Et c'est un travail que j'ai eu le grand bonheur de faire, d'écrire avec Bincadi Emmanuel Lier, qui lui est consultant sur les questions de diversité et qui est également agent d'artiste, et qui a été illustré par Aurélia Durand, qui est une illustratrice qui fait beaucoup de projets jeunesse. Et donc cet ouvrage, on l'a pensé comme un livre de vulgarisation, un livre de adultes qu'aux adolescents. Donc peut-être que je vais vous présenter un petit peu l'ouvrage et ensuite revenir sur mon article et mon positionnement de professeur. Ce sont deux points qui sont extrêmement liés. Donc l'ouvrage, il s'agit comme je disais de 40 portraits d'hommes et de femmes, qui sont, c'est un travail donc de vulgarisation scientifique. On a fait pour ça un gros travail de documentation. On n'est pas des chercheurs, c'est pas un travail universitaire. On a au contraire effectivement utiliser des travaux universitaires qui sont vulgarisés dans cet ouvrage et qu'on a pensé à la fois comme un livre, on pourrait dire, d'histoire, qui sont belles et sympathiques à découvrir et enrichissantes pour nourrir la curiosité des unes et des autres. Et puis également un ouvrage vraiment avec un objectif pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a un outil qui est facilement maniable, puisque les portraits sont écrits dans un style qui n'est pas justement académique, mais qui est plutôt celui du récit et qui sont relativement courts. Ils font à peu près quatre pages. Ils sont illustrés en couleur aussi, ce qui ajoute à la vie de l'ouvrage et au fait qu'on peut l'utiliser, je dirais, avec des enfants et en lecture autonome à partir de l'âge de 10-11 ans selon les niveaux de lecture, mais qui est également principalement acheté par des adultes pour eux-mêmes. Voilà pour présenter un peu le livre. Le livre, il vient essayer de combler un manque de visibilité, d'où le titre « Visible au pluriel point d'exclamation », redonner une visibilité à des personnes qui ont été invisibilisées en fait par les récits officiels, on pourrait dire, ou les mémoires collectives, principalement aussi également dans le roman national, on va dire. Et donc dans cet ouvrage, on va rencontrer des parcours de personnes qui ont pu être très connues de leurs vivants, tombées dans l'oubli ou qui parfois n'ont pas eu une reconnaissance non plus forcément extrêmement grande de leurs vivants. Mais néanmoins, il s'agit quand même de figures qui ont toutes une contribution notable à l'histoire française et de l'empire colonial français au sens large, dans différents domaines, que ce soit les arts, la science, la politique. On va trouver aussi bien des figures révolutionnaires que des figures extrêmement institutionnelles. Je peux penser par exemple à Toussaint Louverture pour une figure révolutionnaire, une figure de la révolution haïtienne, mais on peut penser aussi à des figures plus institutionnelles comme Gaston Monerville, qui a été président du Sénat pendant plus de 20 ans. On a donc des figures de médecins, Alice Mathieu Dubois par exemple, une des premières femmes médecins en France. Il y a des artistes dans les arts vivants, dans les arts plastiques, etc. Beaucoup de figures littéraires évidemment, avec des figures parfois extrêmement connues, voire même carrément panthéonisées, comme Alexandre Dumas, et des figures beaucoup plus inconnues du grand public, comme Suzanne Lacascade par exemple, qui est une des premières femmes françaises noires à être publiée en France et avoir une reconnaissance littéraire au début du XXe siècle. Donc voilà un petit peu pour expliquer qui on rencontre dans cet ouvrage, qui on rencontre dans cet ouvrage. Alors, pour revenir un peu sur ma démarche d'enseignant là-dedans, pour moi ce projet il est vraiment né de ma pratique pédagogique et de là où elle est ancrée, je dirais, géographiquement et socialement. Puisque donc je suis arrivé dans ce lycée d'Aulnay-sous-Bois en septembre 2018, donc c'est ma septième année dans ce lycée, dans un environnement qui est extrêmement marqué par la ségrégation raciale et la ségrégation sociale, et où je dirais qu'il y a deux choses qui ont joué pour moi à ce moment-là. C'est d'abord une première chose qui est vécue, c'est d'être le professeur blanc dans un environnement où la plupart du corps enseignant, quand même, ce sont des personnes blanches qui n'habitent pas forcément dans les environs immédiats du lycée, qui recrutent les élèves dans les quartiers nord d'Aulnay-sous-Bois, qui sont marquées par, on va dire, des indicateurs sociaux extrêmement bas, et donc on peut dire des formes de pauvreté parfois importantes, ou en tout cas de marginalisation à l'échelle de la région Île-de-France et du département. C'est un élève où il y a plus de 50% de boursiers. C'est un indicateur, par exemple, qui est important pour comprendre un peu le profil socio-professionnel, des contextes familiaux des élèves. Et puis, également, je disais ségrégation raciale, puisque dans mes classes, je dirais que, eh bien, en fait, 99% de mes élèves sont des élèves racisés, et quand j'ai des élèves qui sont blancs, il s'agit d'élèves, pas systématiquement, mais là aussi dans une très grande majorité, qui viennent de pays d'Europe de l'Est, et qui sont souvent arrivés, ou dont les familles sont arrivées en France très récemment. Donc, disons que ces questions-là existent, puisque, disons que physiquement, corporellement, ça fait partie des premières choses qu'on vit quand on arrive dans ces espaces, et en même temps, ce n'est pas du tout un objet de discussion d'un point de vue institutionnel, où ce n'est pas des choses auxquelles on est préparé, même si, théoriquement, dans mes études de sciences sociales, j'ai eu l'occasion d'aborder ces questions-là. Donc, je dirais que, voilà, la volonté de créer cet outil est venue de l'écart que j'ai pu constater, en fait, entre ce qu'il y a dans les manuels d'histoire, dans les programmes d'histoire, et la réalité, en fait, des trajectoires familiales des élèves. Donc, cet ouvrage, il peut être utilisé par des collègues comme un peu un moyen de, peut-être, de donner une place, de déblanchir les cours, ou de donner une place dans un restit institutionnel et légitime, qui est celui qu'on va faire en classe, qui incarne une autorité, évidemment, de redonner une place à des récits qui ont été exclus. Moi, j'ai pu constater dans l'usage de cet ouvrage avec des classes que, parfois, selon les parcours aussi familiaux des élèves, les origines des familles, eh bien, certains élèves avaient été dépositaires d'histoires transmises dans la famille qui mentionnaient telle figure, par exemple, des élèves qui avaient une histoire guyanaise, connaissaient la figure de Gaston Monnerville, des histoires des élèves qui avaient une histoire haïtienne, connaissaient des grandes figures de la Révolution haïtienne, etc. Donc, voilà, cet ouvrage, il est né de ce point de vue-là, de mon expérience d'enseignant blanc dans le territoire dans lequel j'enseigne, et du constat qu'on manquait d'outils. Et l'idée, c'était que, puisqu'il s'agissait de faire un travail de documentation assez important, en fait, eh bien, autant qu'il serve à quelque chose également pour les autres, voire même pas seulement dans la salle de classe, et d'en faire un outil grand public. Et encore une fois, je disais tout à l'heure que c'était un outil de transmission, pas seulement destiné aux adolescents ou aux plus jeunes, mais également aux adultes. C'est, moi, évidemment, le travail de documentation pour cet ouvrage m'a énormément permis de me former sur... Enfin, de combler mon ignorance, tout simplement. Mais je pense qu'en réalité, les premières personnes à former, disons que dans un projet un peu global d'éducation antiraciste qui viserait à... qui pourrait passer, par exemple, c'est ce que je propose dans l'article, par le fait de donner une place différente, une visibilité différente à des figures qui ont été invisibilisées. Eh bien, là aussi, cet ouvrage peut jouer ce rôle, puisque ça peut être l'occasion de se former pour des adultes, des collègues enseignants, puisqu'en fait, l'ouvrage est construit de telle manière que les portraits d'hommes et de femmes noires qui ont joué un rôle important dans l'histoire française sont ordonnés de manière chronologique. Ils vont du XVIIe siècle au XXe siècle, et à travers chaque histoire, de manière incarnée, en fait, indirectement, c'est tout le contexte qui se déploie. Et donc, le contexte, ça va être celui de l'histoire de la traite transatlantique, et également des différentes étapes de la construction de l'Empire colonial français, et également de qu'est-ce que ça veut dire d'être identifié comme une personne noire sur un plan politique, juridique, social, dans ce contexte historique qui évolue, puisque ça renvoie à des statuts juridiques et légaux très particuliers au cours de l'histoire, et au cours de la lutte pour la conquête de l'égalité des droits. Voilà, et donc l'ouvrage vient répondre un peu, je dirais, et je finirai là-dessus, au fait que souvent, dans la culture générale des enseignants et des enseignantes, il y a un assez bon bagage en ce qui concerne l'histoire des personnes africaines-américaines, avec une connaissance plutôt bonne des grandes étapes, des grandes figures, et on occulte totalement la richesse de cette histoire, en fait, dans un contexte français. Donc voilà, un ouvrage de vulgarisation, et dans mon article dans les cahiers pédagogiques, je propose des usages concrets, dans quel type de classe, est-ce qu'on peut le mobiliser selon quel type de profil d'élève ? Dans les cahiers pédagogiques, comme tu l'as vu, nous avons aussi beaucoup de dessins qui nous parlent, qui nous évoquent des réflexions, parfois différemment que les textes. Alors nous t'avons soumis le dessin, qu'est-ce que ce dessin évoque pour toi ? Alors ce dessin, je le trouve très intéressant parce qu'il évoque précisément, tout à l'heure je disais que l'institution se questionnait peu sur sa place dans les dynamiques racistes, et je dirais que ce dessin l'illustre bien à différents niveaux. D'abord, on voit sur ce dessin une enseignante qui se retrouve seule, en quelque sorte, face au poids de la question des interactions racistes, puisqu'elle se retrouve à en parler avec un thérapeute, un psy, vraisemblablement selon la représentation du dessin. Donc ça, ça veut quand même dire que si on en arrive là, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse institutionnelle auparavant. Une réponse institutionnelle, ça pourrait être par exemple des référents aux luttes contre les discriminations racistes, par exemple dans les établissements, ce qui n'existe pas, alors même que ça a pu être mis en place autour des questions de discrimination sexiste, par exemple. Par ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est que même si là, on voit une enseignante qui finit par se demander ce qui s'est passé, elle dit au psy, je me suis fait traiter de raciste par une élève ce matin, alors que c'est tout le contraire de ce que je suis. Et c'est intéressant parce que là aussi, c'est une vision très particulière de ce que sont les interactions racistes. On peut ne pas être raciste d'un point de vue ontologique et néanmoins dire des choses racistes ou avoir des actes racistes au sens où si on s'inscrit dans un système qui a des fondements racistes, eh bien malgré soi, on est traversé par des choses. Et du coup, tout l'enjeu, ça va être de créer des outils qui vont nous permettre de déconstruire ces réflexes-là en nous, ces choses-là en nous. Donc ça, c'est intéressant parce que ce dessin, il met en avant à la fois les limites de l'institution qu'il a, et absente du dessin, et il met aussi en avant la difficulté des personnels, même de bonne volonté, à se questionner eux-mêmes sur leur place, en fait, dans ces interactions. Moi, ce dessin, il me renvoie aussi sur le plan d'expérience personnelle, à un constat qui est celui de constater, j'enseigne en lycée, qu'à l'issue de la classe de seconde, qui est une classe d'orientation, eh bien dans mon lycée, la quasi-totalité des élèves qui se retrouvent en filière technologique STMG, c'est-à-dire sciences et techniques du management et de la gestion, eh bien la quasi-totalité de ces élèves, de manière écrasante, ce sont des jeunes hommes noirs. Et en fait, c'est assez marquant, et ça n'est pas du tout questionné d'un point de vue institutionnel. Mais on ne se demande pas pourquoi est-ce que ce sont uniquement des élèves avec ce profil-là, et pourquoi on ne les retrouve pas ailleurs. Je ne pense pas qu'il s'agisse derrière d'une passion qu'on puisse expliquer sociologiquement. En revanche, sans doute ça reflète, là encore il faudrait que ce soit analysé avec des enquêtes, etc., sans doute ça reflète des constructions sociales qui font que certains élèves sont orientés vers certains parcours, et eux-mêmes sans doute également intègrent certains de ces stéréotypes. Voilà, moi ça me renvoie du coup à ça, là, qui est plutôt un constat un peu d'impuissance, pour lequel je n'ai pas véritablement d'explication. Et donc je dirais, voilà, le dessin, moi, il m'évoque à la fois l'absence de l'institution et la difficulté des personnels à même se poser la question. Et puis, un dernier niveau de lecture auquel je pense maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignante dit c'est le contraire de ce que je suis, et elle est dans un cadre psychanalytique, là, et c'est comme si, en fait, c'était le retour du refoulé, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un système où le racisme est très présent, donc oui, même si on souhaite s'en démarquer, sans doute, ce qu'il faut, c'est soulever le tapis, quoi, et plutôt que de laisser ce qu'il y a en dessous, parce qu'évidemment, ça ne manquera pas de ressurgir dans la salle de classe à un moment ou à un autre si on ne se pose pas les questions. Les Cahiers Pédagogiques, te remercie beaucoup pour ta contribution et nous nous réjouissons fortement de te lire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...